Hey what's up les mecs j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui on se retrouve pour du vers une légende Ouais je sais ça fait longtemps mais bon les gars il m'a fallu du temps pour préparer cette vidéo Elle est kiffante j'espère qu'elle vous plaira tout autant que moi Allez bise La saison débute avec le trophée des champions contre l'AS Monaco Et je compte bien me donner à fond pour les derniers matchs que je joue avec ce club Victoire écrasante 3 à 0 avec un doublé de ma part Et maintenant voilà mon dernier match avec Paris de quoi terminer en beauté La supercoupe de l'UFA que j'ai remporté à de multiples reprises Et malgré tout ça je ne ferai aucun cadeau à nos adversaires portugais Victoire difficile à chercher Mais c'est bien moi qui offre ce dernier petit trophée De quoi finir sur une bonne note et laisser une bonne impression C'est un petit peu mon cadeau d'adieu on va dire Quoi de mieux que Saint-Etienne pour vivre une fin de carrière tranquille Un club historique en France sans pression dans une ville calme Avec bien évidemment la meilleure ambiance de notre pays Je mets du temps à m'adapter mon premier but arrive donc en Europa League seulement Par la suite les résultats seront médiocres avec notamment ce derby complètement loupé Avec une écrasante défaite et de quoi faire honte à nos supporters Dixième place au classement pour le moment Une blessure On peut rêver mieux non ? Pour un début de saison Ce magnifique but inscrit contre Toulouse sera l'un des seuls Avec Saint-Etienne Il est anecdotique comparé à cette saison chaotique que je vis Malgré mon carton rouge La SSR réussit à revenir dans le match et donc se qualifier de justesse pour la phase finale de l'Europa League Mon vécu m'a appris malheureusement que rien ne sert de planifier sa vie Pendant longtemps mon destin était bien écrit dans ma tête et je savais où je voulais aller et quels étaient mes objectifs Mais certains choix sont pris au dépend de notre volonté et on ne peut rien faire contre cela En pleine apogée dans ma carrière après avoir fait un retour fracassant dans la capitale française J'imaginais une fuite magnifique Une plage brésilienne pour finir notre tour du monde en beauté avant de finir là où tout a commencé Mais à mon grand regret, aucun club brésilien ne tente le pari de me faire si beau C'est donc pour cette raison que je rejoins le chaudron En me disant qu'il y ait des clubs à accomplir des belles choses me semble très intéressant Mais il faut se rendre à l'évidence où je ne suis plus l'homme que j'ai été C'est avec nostalgie que je repense à mes années passées Ces années où j'étais adulte et aimé, soulevant de multiples trophées individuels et collectifs Tous plus prestigieux les uns des autres A 33 ans je semble avoir atteint ma limite et ne plus avoir les jambes de mes 20 ans J'ai l'augment de l'outil passant des heures dans ma salle de bain ou dans mon lit à réfléchir sur mon avenir Que faire pour relancer la machine ? Fure le pays ? Inutile Rejoindre Angers ? Trop tôt, étant dernier du championnat, j'ai peur de les enfoncer plus qu'autre chose en ce moment de doute Alors que faire ? Et c'est dans ces moments là que votre cerveau parent vri vous fait faire d'énormes conneries Vous pouvez tout foutre en l'air en n'a rien de temps alors qu'à peine 6 mois auparavant La vie vous souriait comme elle l'avait fait durant toute votre existence Oui, malgré mon mariage et mes beaux enfants, je vais retomber dans mes travers J'ai pourtant pris conscience après une saison à nappe loupée que faire ceci était mauvais pour moi Souvenez-vous de mes erreurs commises quelques années auparavant après avoir remporté le ballon d'or Pensant que plus rien ne m'arrêterait Cette période noire où j'ai préféré être prétentieux sur le terrain est fait tard en dehors Mais c'était vraiment plus fort que moi et j'en avais besoin Je vais retomber dans le milieu de la nuit, draguer à multiples reprises, défis pas très respectables Provoquer des bagarres, consommer de l'alcool et autres types de drogue Et bien sûr, tout ça va nuire sur mes performances sur le terrain Avec tout cela, c'est évident, je suis devenu agressif et surtout inutile pour mon club Je deviens même remplaçant Et c'est donc là que je comprends que je suis plus utile ailleurs pour le bien de cette équipe Avec seulement 5 buts inscrits et surtout les sifflets du public Je vais abandonner le peuple vert pour reprendre confiance dans la capitale Paris est bien ma destination mais ne vous y trompez pas On parle cette fois-ci d'un club d'une division inférieure Le Paris AFC à la lutte pour la montée en Ligue 1 J'espère que mon choix sera parfait pour moi et me fera finir mes dernières années de carrière en beauté C'est pas le moment de tout gâcher J'ai écrit une légende et j'espère qu'elle perdurera Jusqu'à la fin Et bah voilà les gars, cet épisode est enfin terminé J'espère que vous l'avez kiffé Si c'est le cas, mettez votre petit like, vous savez comment ça marche, tous les youtubers vous le demandent Bon j'avais très peu de clips, donc il me fallait une idée puisque je marquais jamais Et c'est là que je me suis dit, pour agrémenter la vie de mon joueur, faut que j'intègre ce genre de situation C'est vrai que ça ternit un peu l'image de notre joueur Vu que c'est une légende tout simplement Et là le voir picoler, fumer, tout ça c'est pas bien Mais je trouve ça fun, vous me dites ce que vous en pensez Enfin bref, la bise ! Sous-titres par Jérémy Diaz